Ça fait si longtemps que j'ai pas tourné ce concept. Salut à tous ! Je n'en reviens pas que ça fait déjà 6 mois que je n'ai pas sorti de point BD. Je me suis rendu compte que ce concept était tombé dans les méandres des concepts dont je ne me rappelais même plus sur ma chaîne. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est parce qu'elle ne lit plus de BD en ce moment. Ta ta ta, en 6 mois j'en ai lu des BD, c'est juste que j'ai pas pensé à les chroniquer. J'ai tellement accumulé de bandes dessinées que j'ai de quoi faire 3 points BD, ok ? C'est pour vous dire ! Évidemment, je ne vais pas les enchaîner, ça ne servirait à rien, mais il est possible que dans le mois de mars, il y ait un petit point BD qui repointe le bout de son nez. Déjà, on va faire un petit tour autour de l'histoire de la création d'une saga graphique qui fait un carton en France. Mais également un voyage dans la pop culture britannique, ou encore l'exploration d'une terre inconnue avec un personnage des plus percutants. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est une autrice dont je vous parle très souvent. Ça fait un long moment que je vous en parle. Vous allez dire que je m'acharne, mais je n'y peux rien, je suis passionnée par son travail. N'avez-vous jamais été curieux de savoir comment vos sagas préférées ont été créées ? Comment tout un univers a pris vie ? Personnellement, ça m'intéresse et je me suis évidemment dirigée vers l'album Souvenir de Heartstopper. C'est évidemment écrit par l'incroyable Alice Haussmann. C'est traduit par Valérie Drouet et ses éditions HachetteRomans. J'avoue que je ne savais pas s'il fallait que je mette cet ouvrage dans un point BD ou dans un livre en air. Parce que c'est pas vraiment une bande dessinée, mais ça s'approche quand même beaucoup de la bande dessinée, ça a un rapport avec des romans graphiques. Donc je l'ai mis là-dedans, mais ça pouvait être dans un livre en air. Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un livre en air, c'est tout simplement mon concept un peu fourre-tout, où je mets tous les livres que je ne peux pas classer vraiment en chronique ou en point BD. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Nick et Charlie, c'est l'histoire de deux garçons. Une rencontre, un coup de foudre, et bam, ça fait des chocapiques. L'histoire de Nick, Charlie et leurs amis a un succès retentissant en France, mais comment s'est créé ce fameux univers de Heartstopper ? A travers cet album Souvenir en couleur, parce que c'est important de le préciser en sachant que le roman graphique, lui, est en noir et blanc. Ici, là, c'est de la couleur. On découvre des contenus exclusifs, mais également les prémices de la saga Heartstopper. Bien évidemment, au cours de cette lecture, vous aurez accès à des planches inédites. C'est un très bon cadeau pour les fans de Heartstopper, que ce soit du roman graphique ou de la série, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment s'est créé un univers. Et en plus, on en apprend plus sur la conception de nos personnages préférés. L'album Souvenir Heartstopper, ça a été une de mes dernières lectures 2022, de quoi terminer l'année en douceur, finalement. On ne va pas se mentir, si vous n'êtes pas fan de la saga, ce livre n'a aucun intérêt pour vous. Seules les personnes qui sont vraiment fans du travail d'Alice Haussmann seront intéressées par ce livre, c'est logique. Personnellement, j'ai adoré découvrir la genèse d'une de mes sagas préférées. Et surtout, ça me permet de patienter en attendant le tome 5, qui sera le dernier tome de la saga. Je ne vais pas m'en mettre de celle-là, je vous le dis. Je trouve ça drôle et touchant de voir l'évolution des dessins d'Alice Haussmann, parce qu'il faut savoir que Nick et Charlie ne ressemblaient pas à Nick et Charlie, en fait, au début. Mais elle a changé son trait, elle a retravaillé ses dessins, et c'est super intéressant à voir. Après avoir fini ce livre, je peux vous dire que ce que j'ai préféré, eh bien, c'est finalement les illustrations exclusives. Vraiment, j'ai adoré. Bon, j'avoue qu'il y en a certaines que j'avais vues sur Instagram, comme celle-ci, qui est clairement ma préférée. Voilà. Je la trouve trop belle. Et quand vous tournez la page... Attendez, je vous montre. Oh, elle est trop mignonne ! Pouvoir voir les dessins, les tenir entre nos mains, et pouvoir observer chaque petit détail, c'est vraiment chouette. Moi, je suis, mais vraiment, obsédée par celle-là. Et je viens de remarquer que c'est I was born for this, qu'il tient dans la main. Non, c'est trop. Tout est dans le détail chez Alice Haussmann. Tout est dans le détail. Dans cet ouvrage, vous avez aussi la possibilité d'apprendre à dessiner Nick et Charlie. Est-ce que j'ai tenté l'expérience ? Non, j'ai pas envie de détruire Nick et Charlie. Je vais faire ça un jour où j'aurai vraiment rien à faire. Et que je me dirais, ok, là, je me bute à tenter de faire les meilleurs Nick et Charlie de ma vie. On n'est pas sur un livre qui nous raconte une histoire. Néanmoins, il y a quelques planches avec quelques petites histoires exclusives. Et c'est toujours très cool. Je n'ai évidemment pas ressenti des émotions incroyables. Mais c'est logique, le livre n'est pas là pour ça, en fait. C'est clairement ma curiosité qui m'a poussée à acheter ce livre. Mais vraiment, je suis beaucoup trop fan de ce que Alice Haussmann a fait. Non, mais regardez-moi ça ! C'est trop mignon ! Et au début, elle a fait des petites pages pour présenter ses personnages. Non, mais... Ah, j'ai peur, j'ai peur. Regardez comme c'est mignon ! Allez, après ce moment fangirl, plein de douceur avec Alice Haussmann, je vous emmène vers un petit voyage dans le temps. Je pense que ce n'est un secret pour personne. Je suis une grande fan de la culture britannique. Mais vraiment. La Grande-Bretagne m'intéresse énormément. Historiquement parlant, culturellement parlant, j'adore ce pays. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. J'ai pu le voir à la mort de la reine. Et je peux le comprendre, vu l'historique de la Grande-Bretagne. Néanmoins, culturellement, ils sont incroyables. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps d'un livre qui retracait l'histoire de la Grande-Bretagne à travers trois séries, à savoir Peaky Blinders, Downton Abbey et The Crown. Cette fois, on va faire un tour d'horizon encore plus vaste. Je remercie la maison d'édition d'Argot de m'avoir fait découvrir ce livre. Et aujourd'hui, je vous parle du Brit Book. Et c'est écrit par Hervé Bourry. Je vous mets l'image juste ici, parce que je ne l'ai pas en version physique. Le Brit Book, c'est une bande dessinée atypique axée sur la pop culture britannique depuis 1962. C'est bien à partir de cette année-là que l'Angleterre rentre dans une espèce de révolution. On casse avec les traditions vieillissantes et on rentre dans la modernité. La Grande-Bretagne va faire face à un agent secret à succès, un groupe de Liverpool qui va littéralement, mais révolutionner l'histoire de la musique. Ça va être également l'apparition des mini-jupes, des mini-voitures. L'Angleterre s'apprête à faire face à une révolution de la pop culture majeure qui va marquer son pays et une grande partie du reste du monde. Sur le papier, l'idée, elle m'a charmée immédiatement. Faire connaître la pop culture britannique à travers une bande dessinée, c'est ludique et c'est hyper chouette. Malheureusement, j'ai vite déchanté. Je ne remets absolument pas en doute les informations de l'auteur, qui a d'ailleurs une très jolie plume et il a énormément d'humour, je tenais à le souligner, parce que vraiment, c'est ce qui sauve ce livre. On sent que la personne est passionnée. C'est un vrai passionné. Littéralement, tout dans son écriture montre sa passion pour la culture pop de la Grande-Bretagne. Il n'y a aucun doute. C'est une plume qui est très naturelle, qui est très drôle. Ça fait plaisir. Le problème, chez moi, ça s'est posé au niveau du visuel et au vu des derniers avis que j'ai vus, je ne suis pas la seule. Comme je l'ai dit, pour moi, l'idée de la bande dessinée, elle n'est pas mauvaise. Le problème, c'est l'agencement. Madre de Dios, il était catastrophique. Il y a un énorme problème de lisibilité. En fait, on nous pose des informations en patchwork, comme ici. Là, voilà, je vous montre un exemple. Et il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce format. Déjà, on nous livre une information sans développement. Lorsqu'on m'annonce que je vais découvrir la culture pop britannique, pour moi, on va me donner des détails. On va approfondir les choses. Et en fait, là, on ne reste qu'en surface. Je pense que vous pouvez le voir ici. On nous pose quelques phrases, une petite anecdote, mais on n'explique rien du tout, en fait. Des fois, je ne savais même pas qui étaient les gens dont on me parlait. J'ai dû faire les recherches moi-même. Sauf que normalement, c'est la BD qu'aurait dû m'apprendre qui sont ces gens. On part du principe que le lecteur a déjà une très bonne, mais vraiment une très bonne base en culture pop britannique. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. On ne développe pas. Au fur et à mesure, on commence à se lasser de finir par faire nos recherches toutes seules. Même si les anecdotes sont très drôles, sont très sympas à placer comme ça en société, il n'y a pas de souci. Il manque du développement. Vraiment, le souci, c'est cet agencement. Ce format, là, ça ne va pas du tout. Je tenais quand même à souligner que j'ai adoré les références musicales et surtout le petit glossaire à la fin qui nous fait un petit récap de tout ce qu'il a pu dire au niveau de la musique, de tous les albums qu'il a cités. Ça, c'est super. Bon, par contre, je refuse qu'on termine sur une mauvaise note comme ça, ça ne va pas du tout. Pour contrebalancer, j'ai décidé de vous parler de ma première lecture de cette année 2023. Pour l'anecdote, parce que j'avais envie de vous la raconter, j'ai acheté la bande dessinée que je m'apprête à vous montrer au Salon du Livre de Montreuil sur le stand de Gléna. Je voulais me faire dédicacer la bande dessinée Radium Girls par-ci et on m'a dit dans la file si vous n'achetez pas une bande dessinée sur notre stand, vous n'avez pas le droit à la dédicace. Je suis désolée, mais sur tout le Salon de Montreuil et pourtant, j'en ai fait des stands. C'est les seules qui m'ont fait ce coup-là. C'est dégueulasse. Surtout que Montreuil a précisé qu'on avait le droit de venir avec nos propres bandes dessinées. Donc, heureusement que si il y avait sorti une autre bande dessinée, je l'avais dans ma wishlist. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est mon droit de décider à quel moment je veux acheter cette bande dessinée. Et là, je me suis sentie forcée. Donc, ça m'a saoulée. Ce n'est absolument pas la faute de Si, c'est la faute de Gléna. Gléna, on n'oublie pas. Bref, après cette expérience des plus désagréables, c'est le moment de vous montrer cette bande dessinée parce que vraiment, elle par contre, elle est chouette comparée à cette expérience. Je vous montre la bande dessinée. Il s'agit de Anna et l'Entremonde. Parc du Buisson et les dessins sont de Si et c'est à la maison d'édition Gléna. Il me semble que le premier tome s'intitule Par l'Ouest vers les Indes. Je crois que j'avais lu ça sur internet. Nous sommes en 1492 aux îles Canaries. Anna et Domingo, deux orphelins, sont chargés de ravitailler le navire de Santa Maria. Alors qu'ils sont en train de charger le bateau, ils sont embarqués, sans le vouloir, dans l'expédition de Christophe Colomb vers la route des Indes. Malheureusement pour nos personnages, dans cette version de l'histoire, la Terre est plate. Ils sont arrivés aux chutes du bout du monde et ils se sont retrouvés dans l'Entremonde. Ils ont été littéralement projetés dans un univers fantastique avec des créatures un petit peu particulières, des pirates, tout ça. Anna, qui est notre héroïne, se retrouve séparée de ses compagnons. Elle est toute seule et elle va devoir s'accoutumer à cette contrée qu'elle ne connaît pas. Au fur et à mesure de l'histoire, Anna se rend compte qu'un personnage menace l'Entremonde et que d'ailleurs, cet univers est plein de mystères. J'ai totalement adhéré à l'ambiance de cette bande dessinée. Et je suis fan du coup de pinceau de scie donc je suis, mais alors, ravie. Je trouve d'ailleurs que son style graphique colle parfaitement avec l'univers des pirates. Je ne sais pas pourquoi mais vraiment, j'aime beaucoup. Je vais tenter de vous montrer une planche qui en dévoile pas trop. On va prendre une du début. Regardez. Les couleurs, elles sont douces, elles sont parfaitement bien associées. On est presque dans un univers de rêverie finalement et je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers un peu fantastique qui est dans cette bande dessinée. Et j'aime observer les jolis détails dans les bandes dessinées. Je pense que vous l'avez compris. Je suis totalement conquise par le talent qu'il a fallu pour réaliser toutes ces planches. Vraiment, je... J'adore. Je trouve ça mais très très beau. Enfin, c'est super joli. J'ai été immédiatement embarquée dans ce voyage. J'étais prête à en découdre aux côtés d'Anna. Et pour en revenir au côté un peu rêverie que j'ai évoqué tout à l'heure, je trouve que l'utilisation de la peinture, bah ça renforce ça justement. Je sais pas, je trouve que c'est plus voluptueux. Mots que je n'emploie jamais mais là je l'utilise. Les illustrations brillent de délicatesses et j'ai trouvé qu'on rentrait vraiment très facilement dans l'histoire. Histoire qui est d'ailleurs très bien construite pour un premier tome parce que moi je vois toujours les premiers tomes d'une saga comme très introductif finalement. On nous laisse entrevoir des pistes tout en nous donnant le goût de l'aventure en nous montrant qu'il y a plein d'ouvertures possibles. On est sur une aventure épique qui nous donne envie de nous balader avec Anna et Domingo. Je suis curieuse de voir comment l'entremonde va évoluer et je suis assidûment tous les lives de C sur Twitch où elle est en train de faire le deuxième tome. Je vous les conseille. Vraiment déjà c'est des lives qui détendent énormément et si et adorable. Donc vraiment regardez ces lives. Si en plus vous êtes curieux de découvrir comment est construit l'entremonde bah allez-y. On s'envole dans un univers imaginaire qui est très intéressant qui est très bien travaillé qui nous cache plein de choses. On le sent, ça se sent. Il y a de l'humour, il y a de bons messages, il y a des personnages qui sont bien construits. Je me suis attachée à Anna, sa timidité, sa discrétion mais je ne doute pas qu'avec toutes les aventures qu'elle va vivre finalement elle va gagner un petit peu de caractère et qu'elle va devenir possiblement plus combative. Je pense qu'elle peut nous surprendre. Entre les trois ouvrages que je vous ai présentés je pense que mon préféré reste Anna et l'entremonde. Vraiment ça m'a fait voyager. J'adore ce concept parce que j'ai remarqué que mes ouvrages au niveau graphique étaient beaucoup plus variés que mes romans. Parce que avec des bandes dessinées, avec des romans graphiques, tout ça, et bien j'ai déjà les images sous les yeux donc j'ai pas besoin d'inventer des univers et du coup je rentre plus facilement dans les mondes fantastiques de fantasy aussi que dans les romans j'arrive absolument pas à faire ça. J'espère que les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui vous ont intéressé. Peut-être que vous avez eu un petit coup de coeur pour l'un d'eux. Déjà je vous préviens d'avance le point BD numéro 10 est prêt. Il est très sympathique. On est sur des thèmes que j'ai tendance à évoquer donc si vous avez l'habitude de regarder mes chroniques possiblement le point BD numéro 10 devrait vous plaire. C'est plus dans mon style de lecture habituel. Je vous réserve une petite surprise à la fin du mois je vous conseille de checker le blog parce que vraiment cette surprise là c'est une exclusivité. Alors restez à l'affût. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager à vos amis à vous abonner ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501